Bonjour Claire et merci d'avoir accepté mon invitation pour réaliser cette vidéo. Je rappelle que le but est de partager nos expériences respectives pour que les personnes qui nous regardent puissent profiter de notre expérience du confinement. Ça fait maintenant quatre semaines que nous sommes confinés en France et partout dans le monde et chaque personne fait face à des contraintes spécifiques et en ce qui me concerne, je suis confiné à Lisbonne, au Portugal et j'ai eu l'idée pendant ce confinement de partager des vidéos avec des personnes qui sont en mesure de partager une expérience positive avec le reste du monde et Claire fait partie des premières personnes qui ont accepté de participer à cette expérience. Je te remercie Claire et bienvenue. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter rapidement aux personnes qui nous regardent ? Bonjour Zakaria, je te remercie déjà d'avoir fait appel à moi pour cette expérience positive. Et donc, je m'appelle Claire Gardin, j'habite un petit temps en Loire-Atlantique et je suis la maman de trois enfants, j'ai 45 ans et je suis artiste à la maison. D'accord. Alors Claire, comment se passe ce confinement ? Comment tu le gères ? Écoute, on s'adapte. On n'a pas eu le choix que de s'adapter. Je le gère plutôt bien, je trouve. Il y a des moments où on est un peu plus fatigué que d'autres. Je pense qu'on le vit tous différemment. Étant maman de trois enfants qui sont encore un peu jeunes, ça demande un peu plus de rigueur. On est un petit peu plus avec eux. Donc, je dirais que mon adaptation, elle s'est faite surtout au niveau des enfants par rapport justement à ce problème d'école à la maison. Ça, il faut en parler quand même parce que la première semaine pour moi, elle a été très stressante parce qu'on n'avait pas les cours, on n'avait rien. Et puis petit à petit, ça s'est mis en route. Les professeurs nous ont contactés, on a trouvé des solutions. Donc maintenant, les deux grands ont trouvé la solution avec un PC du département, de Loire-Atlantique. Et puis, c'est surtout avec la plus jeune, Aya, qui est en CE1, que j'ai beaucoup de temps avec elle pour les devoirs parce que la concentration, elle n'est pas comme à l'école et ça demande du temps. Et en même temps, on est obligé de faire. On ne peut pas faire l'école comme à l'école. Donc, voilà, il y a ça. Et puis, moi, j'étais déjà à la maison, je ne travaillais pas à l'extérieur. Donc, pour moi, si tu veux, le confinement, je le vis personnellement. Enfin, je le vis bien parce que je sortais effectivement, mais j'étais souvent chez moi à faire mes activités. Donc, j'aime bien être chez moi. Je suis assez casanière. Mais ce qui est étrange, c'est de ne plus pouvoir sortir. Ça, c'est très, très déroutant. Et le fait de devoir demander une autorisation pour sortir à l'extérieur, c'est comme si quelque part, même si j'aime beaucoup ma maison, c'est comme si c'était notre prison, quoi. Une prison dorée parce qu'on a tout ce qu'il faut. Enfin, moi, personnellement, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Je ne me plains pas du tout. Le cadre, il est bien. On a un jardin, plein de choses à faire. Mais on ne peut pas sortir comme on veut. Et c'est ça qui serait plutôt assez déroutant. Voilà, en gros. Au niveau de l'expérience positive que tu as tirée de ce confinement et que toi, tu penses que tu peux partager avec les autres personnes, peut-être pour les inspirer ou leur donner des idées ou des pistes. Quelle est l'expérience que tu as envie de partager avec nous, Claire ? Écoute, à titre personnel, je ne dirais pas égoïste, mais personnel, c'est que moi. Ça n'engage que moi. Je me suis beaucoup épanouie. Il fait très beau à Clisson. Je ne sais pas, à Lisbonne, je suppose qu'il fait très beau. Il fait super beau et je jardine énormément. Et c'est la première année que je suis dans cette maison à Clisson. C'est la chance d'avoir un grand jardin derrière la maison. Ça m'a permis de l'aménager des deux côtés. J'ai beaucoup, beaucoup jardiné ces derniers jours. Et au tout début du confinement, j'ai eu l'idée de fabriquer des dalles en béton au niveau de la devanture pour faire un petit chemin. Et pendant que je fabriquais ces dalles, j'ai eu l'idée d'inscrire des dessins et des petits messages sur ces dalles. Donc, ils sont scellés là sur le béton. Des messages de paix, d'amour, de joie. Voilà. J'ai dessiné mon chat. J'ai dessiné mes enfants. J'ai dessiné mon escargot, parce que c'était mon logo artistique. Voilà. Et donc, tous ces petits messages, c'est pour les personnes qui rentrent dans ma maison du bonheur. Mais par contre, j'ai envie de les diffuser à toute la population. Voilà. C'est des messages d'espoir, des messages positifs. Je n'ai pas envie de trouver dans la tristesse. Voilà. Je suis très positive comme femme. D'accord. Malgré cette expérience qu'on soit privé de notre liberté, comme tu l'as mentionné, qu'on peut trouver des ressources en nous pour créer des choses ou d'essayer d'entamer un changement. Exactement. Et c'est ça, à mon sens, l'expérience que tu es en train de vivre. Alors, pour finir notre vidéo, un mot de la fin, un message que tu as envie de partager. Bien sûr, je vais partager la vidéo que tu m'as envoyée, qui présente l'ensemble, en fait, des petits travaux que tu as réalisés. Quel est le mot de la fin, le message, qu'est-ce que tu as envie de dire au reste du monde, au reste de l'humanité, puisque je suppose que cette expérience nous a, dans un sens, tous bouleversés et que peut-être que demain, avec le déconfinement, nous devrons devenir de meilleures personnes pour créer un meilleur monde. Déjà, j'aimerais quand même avoir une pensée pour les personnes qui sont dans la peine en ce moment. Ce n'est pas évident. On a parlé des points positifs du confinement, mais il ne faut pas oublier que c'est une pandémie mondiale, que tout le monde est touché et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, plus de 100 000 morts sur la planète. C'est énorme. Donc, j'aimerais déjà penser à eux. Ils n'ont pas pu enterrer leurs proches et tout ça, c'est très, très difficile. Et puis, j'aimerais aussi avoir une pensée pour ceux qui continuent à travailler, qui prennent des risques. Le personnel hospitalier. D'ailleurs, mes enfants tiennent à applaudir à 20 heures tous les soirs. Des fois, ils nous pleurent, mais c'est quand même dans leur cheminement, dans leur tête. Et puis, tout le personnel, tu vois, les pharmaciens, qui fait que ça continue à tourner. Malgré tout, il y a eu beaucoup, beaucoup de panique au départ pour les approvisionnements dans les grandes surfaces et tout ça. Puis, au final, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui continuent quand même, malgré tout, à travailler pour approvisionner. Je pense aux chauffeurs routiers. Je pense aux personnes qui sont dans les grandes surfaces, les caissiers, les caissières. Tu vois, ils sont là. Ils continuent à travailler. Donc, ça, c'est très important. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier de rester positif et justement garder les vraies valeurs que ce virus, que cette catastrophe, cette pandémie mondiale, en fait, nous ramène à nos vraies valeurs et que peut-être certaines personnes du gouvernement prennent des mauvaises décisions et qu'on espère justement qu'elles prendront les bonnes décisions et écouteront le peuple pour changer, pour que la planète aille mieux, pour qu'on aille mieux aussi, qu'on nous laisse notre liberté justement de choisir ce qu'on a envie de faire ou pas faire. Et le monde ira mieux dans ce sens-là, je pense. Donc, pour un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501